Bonjour, je suis Clément Gagné avec Siemens PLM Software. Aujourd'hui, je vais présenter l'assistant de l'application de l'automotive. Dans l'automotive, les vibrations de l'automotive doivent être isolées tant que possible afin d'améliorer le meilleur confort pour le driver. C'est le but des moods de l'automotive, qui sont des isolateurs ou des isolateurs qui sont situés entre le châssis et le bloc de l'automotive. Les propriétés de l'automotive, donc les positions, les orientations, les stiffnesses et les dampings jouent un rôle important dans le véhicule et le véhicule . Et ils doivent être designés très attention. L'application de l'automotive de l'automotive, dans l'imagine Lab Amsim, est une interface d'utilisation graphique sur le bloc de l'automotive dédié à l'optimisation des propriétés de l'automotive. Nous allons prendre un modèle très simple d'un bloc de l'automotive connecté à un bloc de l'automotive sur trois modes de l'automotive. Nous allons lancer l'automotive de l'automotive. Nous avons une vue de l'automotive de l'automotive. Nous allons faire un modèle très rapide. Il faut que nous avons un corps de l'automotive qui peut se déplacer dans tous les six degrees de l'automotive. Donc, la direction de l'automotive, 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 et toutes les trois rotations autour d'un axe. Si nous appliquons un torque à cet corps de l'automotive, sur une direction différente, il va se déplacer autour d'un axe, qui est appelé le torque roll axis, T-Array. Nous pouvons voir le torque roll axis en cliquant sur cette boutique, et il va apparaître en noir dans le dessin. Ici, ce sont les coordonnées du torque roll axis. Nous allons maintenant connecter ce bloc de l'automotive à l'automotive à travers les modes. Le bloc de l'automotive n'a pas une rotation parfaitement autour du torque roll axis, mais il va avoir une motion complète dans toutes les directions. C'est ce qu'on appelle le mode coupling. Le mode coupling doit être évident parce qu'il y a un peu de sens de confort pour l'automotive. C'est pour cela que nous pouvons utiliser l'aide de l'automotive à l'automotive et une matricule que nous appelons le mode kinétique de l'énergie de l'automotive. Ici, c'est une matricule 6 par 6, avec toutes les frequences naturelles du système en ligne, et tous les 6 degrés de liberté dans la colonne. Pour une frequence naturelle, par exemple 32 Hertz, nous voyons que l'énergie de l'automotive est multipliée entre X et Z. Cela signifie que ces modes et ces degrés de liberté, X et Z, sont compliqués ensemble. Nous pouvons vérifier avec le modèle. Si nous lançons une animation avec ces paramètres, et ouvrons l'animation, ici, nous pouvons voir que le bloc a une motion compliquée compliquée avec une grande amplitude. OK. Donc, le but de l'automotive est de trouver les propriétés optimales, donc position, orientations et stiffnesses, afin de découper le bloc en ligne. Maintenant, nous pouvons cliquer sur ce bouton afin de compter les propriétés optimales. Nous avons ici les valeurs de position, orientations et stiffnesses. Nous pouvons vérifier que le modèle de l'énergie de kinétique est maintenant une matrice diagone et que chaque frecuencia naturelle est lié à un seul degré de liberté. OK. Maintenant, nous allons appliquer ces valeurs optimales à ce modèle et ré-launcher une simulation. Si nous vérifions l'animation, nous pouvons voir que maintenant, le bloc en ligne a une motion perfecte avec une petite amplitude autour du torque à l'axe. En conclusion, le Mont Design Assistant vous permet d'optimiser les paramètres de la montée afin de découper le bloc en ligne et afin d'améliorer le NVH. Merci d'avoir regardé. pour plus d'informations visitez notre site. La prochaine c'est la première pour plus d'informations – Sous-titrage FR 2021